Bonjour à tous, je suis avec Dave qui est en direction de Miramichi pour l'éclipse ce total de soleil qui va avoir lieu cet après-midi, donc j'ai hâte de voir ça, donc c'est parti. En effet, moi et Dave, mon ami, on s'est déplacé à Miramichi au Nouveau-Brunswick pour être en mesure de photographier l'éclipse solaire totale. Où j'habite, à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, l'éclipse était à 95%, mais si je descendais au sud vers Miramichi, on avait ici une éclipse totale de soleil, donc un 3 minutes et demi environ, de totalité, puis on voulait photographier ça, moi et Dave, donc on s'est décidé, on a dit garde, on y va. J'ai pris congé, la monture à Dave étant très pesante, c'est une EQ8R, donc ça pèse genre 200 livres juste la monture. On a choisi ma petite HEQ5 Pro, j'ai mis mon réfracteur SV Bonny triplé à 80 mm, puis j'ai proposé de mettre sa petite lunette Skywatcher 62 mm par-dessus la mienne, donc le but c'est de faire chacun nos photos, puis ça a très bien fonctionné, il y avait beaucoup de stress là-dedans. Pour l'alimentation, on utilisait l'onduleur de son pick-up, donc un Troc 2024 qui a l'onduleur 110 volts, 400 watts, puis juste le fait de mettre la fan de sa caméra, c'était trop, donc il a fallu déployer sa fan, on était capable de prendre des photos, ça a été incroyable. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y avait un événement à l'aéroport de Miramichi, puis moi j'ai checké un peu vite sur internet, puis ils disaient que c'était gratuit, donc je me suis dit ok. Finalement, il fallait vraiment réserver sa place, peut-être pas acheter, mais réserver sa place. Quand on est arrivé, c'était déjà plein, 1500 places de prise. Fait que là, on s'est dit, oh merde, on était Miramichi, on ne connaît pas rien là-dedans, il faut se trouver une place, un parking public où on ne sera pas dérangé, où on ne va pas dire, va-t'en, tourne son télescope, parce qu'on s'entend à mettre le télescope, monter les choses, c'est long. Finalement, on s'est ramassé à la marina de Miramichi, pas loin du pont, puis on a mis le télescope là, il n'y avait pas grand monde sur le coup, on a connu bien du monde, on a connu un couple qui venait d'Europe, une belge puis un gars qui venait du Royaume-Uni, qui est aussi maintenant engagé à l'Agence Spatiale Européenne, ESA, puis on a eu beaucoup de fonds avec eux autres. Donc, on a monté le télescope, puis finalement, le parking de la marina s'est rempli de monde, mais on était comme les seuls avec un télescope, on était comme un peu, pas une mascotte, mais une petite vedette, il y avait le télescope au centre, puis il y avait plein de monde autour, puis tout s'est bien déroulé. L'équipement utilisé pour l'Eclipse, écoutez, c'est carrément, je vous dirais, de l'inconnu, c'était une première fois, j'ai été pour du 5, j'ai pris ma vieille Canon 3 3i, elle qui filme présentement, avec un étervalomètre bien normal, sans fil, puis je voulais vraiment que ça fonctionne, je ne voulais pas avoir de fil d'ordi. Dave, lui, il a vraiment pris l'Asia, il a pris une caméra refroidie 2600 MC Pro 2WVO, avec un ordi, ça a fonctionné quand même, mais il y avait plus de risques, donc j'ai été vraiment pour le simple. La lunette, c'était ma 80 mm SV Bonny triplet, une SV550, avec le réducteur .105x, donc j'étais à f3.9. Une erreur de ma part, il aurait fallu plus zoomer que ça. Moi, je pensais qu'avec du grand champ, je pourrais aller assortir plus les coronas, mais finalement, ça aurait été meilleur, plus de zoom, ça aurait été aussi meilleur de prendre une caméra, plus meilleure que la vieille T3i qui commence à être, pas à ses dates, le HDR qui appelle Dynamic Range de cette caméra-là, n'est pas superbe, puis ça a fait que le Corona que j'ai sorti, soit c'est cramé, soit il y a des détails, il n'y a pas entre deux, tu sais, c'est pas la Dynamic Range, les bits, je pense, 12 bits, je ne me trompe pas, ou 14, c'est pas comme une 2000 MC Pro qui a 16 bits, puis là, on est capable d'aller sortir vraiment des détails avant que le match soit carrément saturé. Je suis quand même content du résultat, c'est ma première fois, j'étais très, très, très stressé, parce que je me disais, bon, là, je m'envoie photographier une éclipse totale, j'ai 3 minutes pour prendre la Corona, c'est ce qui me stressait le plus, je me suis dit, j'enlève le filtre, quelle exposition je vais prendre, je vais-tu cliquer le tripod, je vais-tu manquer de batterie, gros stress, mais finalement, ça a bien fonctionné. Donc, dans cette vidéo-là, c'est pour vous montrer mes photos que j'ai prises, durant la partielle, de disons 10% à 100%, j'ai pris une photo à toutes les minutes, puis je vais être capable de faire un montage, donc un time-lapse, puis j'ai aussi pris, bien sûr, la Corona, j'ai même pris aussi des protubérances solaires tout le tour du soleil, mais mon intérimètre est tombé que quand ça a posé, elle venait tout juste d'être totale, puis on voit vraiment tout le feu autour, c'est incroyable, donc je vous montre ça, puis à plus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1